Oui, je m'appelle Marie-Alec-Charland, j'ai 26 ans, je suis finissante au collège Kiona. Pour commencer, on a développé un plan d'affaires dans le cadre d'un cours en administration. Dans le fond, on a développé un plan d'affaires dans le cadre d'un cours en administration. Ça, il fallait s'ouvrir une entreprise. Donc, chaque personne avait sa propre idée. D'ailleurs, Johan, lui, avait une idée de location d'équipement de sport. Moi, j'avais comme idée d'ouvrir une art-garderie. Il y en avait une autre qui a souhaité de faire de la location de voiture. Puis, l'idée est venue de faire une co-op, dans le fond, faire un bistro pour pouvoir offrir un service aux étudiants. Leur offrir du café, leur offrir un déjeuner, des sandwiches plus saines. Et au personnel de l'école. La mission de l'entreprise était de donner une occasion favorable aux étudiants de s'offrir un bon café, de bonne qualité. Mais aussi, de pouvoir coopérer entre étudiants à augmenter la solidarité entre nous. Puis, aussi, de régner certaines formes de confiance. Parce qu'on a décidé de faire un bistro, mais à libre-service. Donc, on avait un stand où on vendait du café, tous se faire un nuage et tout. Les étudiants se payaient eux-mêmes, se remboursaient. On avait une caisse qui était à leur disposition. Puis, c'était un moyen de leur faire confiance. Puis, que la confiance règne dans l'école. Puis, notre bistro Keuna, c'est un bistro à but non lucratif. Donc, au début, quand on a décidé d'ouvrir le bistro, on s'est dit que nous allons offrir du café, nous allons offrir des sandwiches, tout ce qui vient avec, aux étudiants. Mais, c'est vraiment, l'année passée, c'est arrivé d'un coup de même. On a pris des services de traiteurs qui n'étaient vraiment pas notre but. Mais, je crois que le service de traiteurs, ça a été l'affaire qui a été plus payante, je pourrais dire. On a eu vraiment des gros contrats. On a même été faire un contrat pour un collègue d'art à Wendake, une fin de semaine. On fait beaucoup de contrats ici à Audenac, pour les universités. Les employés, oui, ce sont principalement les étudiants qui veulent s'impliquer. Donc, pour le moment, nous sommes trois. Puis, on espère que, d'ici quelques mois, on va voir d'autres employés, étudiants. Quand on a monté le projet, il a fallu qu'on voit beaucoup d'aspects qu'on ne pensait pas voir administratifs. Il fallait passer au marketing, il fallait passer à l'analyse du marché. Il fallait aussi passer au matériel qu'on avait l'année passée. Quand on a starté, on n'avait pas de cuisine. Puis, cet été, l'école a fait un agrandissement. Puis, ils ont adapté nos cuisines. Dans le fond, on a une plus grosse cuisine qui nous permet de cuisiner plus. Parce qu'avant, on les faisait dans nos appartes. Puis, ce n'était toujours pas évident. Ça fait qu'on a eu des appareils plus adaptés à pouvoir faire l'expansion de notre bistrot. Puis, on fait beaucoup d'aliments traditionnels. En fait, on fume notre propre soumon. D'ailleurs, l'année passée, on est allé faire notre propre récolte de sirop d'érable. Quand c'est le temps de retourner chez nous, on s'en va faire notre cahier de graines rouges, de bleuets, du thé de labrador. Alors, justement, pour pouvoir intégrer nos aliments dans ce qu'on fait. Mais on a essayé aussi d'aller chercher, pas de plus juste nous, mais aller chercher ce que les Mohawks font, ce que les Atchikamekks font, pour pouvoir diversifier nos plats. C'est un peu compliqué parce qu'il y a déjà un service de traiteur en Danaki, fondé par des Abenaki. Mais, de plus en plus, ils font appel à nos services pour nous encourager, justement. Puis, je te dirais, plus, c'est des gens de Montréal qui demandent nos services. C'est comme à Star, aujourd'hui, quand on parle de service de traiteur, à Montréal, il y en a beaucoup à Toctob, mais nos noms sont figurés maintenant. Quand on voit l'ampleur que ça a fait de notre projet, ça mesure un peu le succès de ce qu'on a fait, de savoir que les gens savent de ce qu'on fait. Quand on a monté le projet, c'était dans le but d'un camp de cours d'administration. Donc, notre prof, Fabienne-Éliott, elle a vraiment travaillé avec nous du début à la fin, même encore aujourd'hui. On travaille encore sur le plan d'affaires. Tu sais, des fois, il y a des trucs à changer. Puis, elle a vraiment été là avec nous du début à la fin. On a même participé à un Startup Nation à Montréal, qui aidait des jeunes entrepreneurs à certaines entreprises. Puis, nous, on est allé participer là une fin de semaine. D'ailleurs, l'année passée, d'ailleurs, cette année, nous, on va offrir un atelier de comment starter l'entreprise. Fait que, tu vois, tout le travail qu'on a pu faire en étant participants aujourd'hui, on devient, je ne sais pas comment dire, on est en train d'aider d'autres étudiants à vouloir avoir une entreprise. Dans le fond, on est devenu une sorte de, je ne sais pas comment l'expliquer. Quand tu aides quelqu'un, là, on est devenu des... On fait un peu de coaching, dans le fond, aider des jeunes entrepreneurs. Surtout quand tu es étudiant. C'est vraiment pas évident. C'est... Ça demande du temps. Beaucoup de temps, là. Mais, tu sais, ouvrir une entreprise, ça prend de l'argent. Quand tu en as pas, il faut que tu sois débrouillable. Je pense que notre service de traiteur, ça allait... Ça allait là-dedans parce que c'était pas notre but visible, mais... C'est ce qui aidait à payer. Ce qu'on avait à payer. Donc, on n'est pas des comptables. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est un peu compliqué, mais... On a réussi à être au-dessus de notre profil, là. Malgré tout. Dans le fond, QUNA, c'est un collège qui a été conçu par des autochtones, pour des autochtones. Puis, c'est le seul collège autochtones qui existe au Québec. Le collège offre plusieurs... Plusieurs cours en lien avec les Premières Nations, comment on peut parler d'économie. Nous, on va beaucoup parler sur l'économie de nos communautés. Quels sont les rapports avec la politique. Bien, c'est... On apprend le droit des autochtones, le droit c'est trop. Nous, en littérature, ce qu'on voit, c'est pas de la littérature québécoise, mais nous, ce qu'on voit, c'est de la littérature autochtone, l'art contemporain, l'anglais. Aussi, qui est très... Qui... Qui... Je ne sais pas comment dire ça, là. Qui est nécessaire, oui, mais... Qui est adapté aussi aux réalités autochtones. Puis, il y a quelques cours, dont on a d'autres. Éducation physique, aussi. Puis, on a des cours d'anthropologie, nous avons des cours d'histoire, où on apprend la vraie histoire des Premières Nations. Ou... Puis, c'est ça. Dans le fond, nous, notre bistro, notre bistro, il s'appelle Bistro Kinoa, qui est en lien avec Kiyuna. C'était comme un running gag entre nous, là. Puis, on s'est dit, bien, pourquoi pas, on va l'appeler Kinoa, là. C'était plus facile pour nous à nous situer. Le collège nous a vraiment énormément aidés à avoir notre entreprise. Ils ont été très flexibles, là-dessus. Ils ont toujours été d'accord de nos projets. Ils nous ont vraiment aidés à starter l'entreprise, parce qu'on n'allait pas presque à signer. Puis, eux, ils ont été là à nous aider, à nous offrir des contrats, aussi. Ils ont adapté notre cuisine pour pouvoir starter notre bistro. Je pense que Kinoa, ils ont vraiment joué un grand rôle dans notre bistro. Fait qu'on espère encore que, dans les années à venir, il va y avoir d'autres étudiants qui vont prendre l'initiative pour que le bistro puisse être encore ouvert. Quand j'entends parler de nous, quand les gens cherchent un service du traiteur autochtone, notre non-figure, je pense que ça en fait partie d'un des succès, là. Le défi qu'on a dû avoir fait, c'est l'argent. Énormément de l'argent. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour pouvoir starter une entreprise. On est des étudiantes. On avait des enfants, nos enfants à s'occuper. Plus, on avait le bistro, mais on avait nos études à travers ça. Je pense que ça a été l'un des les plus gros obstacles, c'est de trouver un peu de temps à concilier entre famille, enfants et job. Je pense qu'on a réussi, par exemple, à se trouver un point d'équilibre en tout. Puis, je te dirais aussi l'ouverture de l'entreprise au niveau au niveau du gouvernement. On est encore en train de travailler là-dessus sur les paperettes. Puis ça, c'est un point très compliqué, mais une fois qu'on souhaite tout défini, on va être enregistré en tant qu'entrepreneur. Enregistrement de notre entreprise. Tu sais, le seul conseil que je pourrais avoir à certains étudiants qui veulent s'ouvrir une entreprise, c'est qu'il faut être prêt à vouloir, mais il faut avoir de la rigueur aussi, je pense, beaucoup de rigueur parce qu'on ne s'attend pas à certains défis qu'on peut avoir. Mais on a pris beaucoup de plaisir à starter notre entreprise. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Johan Jérôme. Je suis étudiant au collège Kiona depuis une semaine ou deux de l'année, puis j'ai 35 ans. Je suis retour à l'école parce qu'il est arrivé tout quoi dans mon travail. Le programme s'appelle le Bistro Kinoa. Ça a starté dans un cours d'initiation à l'administration. puis ça a été un début de projet. On a parlé des Gentacos au début puis ça a monté un plus haut comme projet. On voulait quelque chose de plus grand qui va être accessible pour tous les étudiants. Puis on voulait quelque chose, même voir tout c'est quoi qu'on pourrait augmenter, offrir de nouveaux services. Au début, c'était juste un petit café et ça commence à grandir tranquillement depuis deux ans. Puis ça continue encore dans un autre cours. Ça s'appelle Gestion des organisations. C'est toujours en commun avec un peu avec le Bistro puis avec l'école, les étudiants. Puis on espère que ça va continuer longtemps encore pendant les années qui suivent parce que c'est les étudiants. C'est vraiment une initiative d'étudiants puis c'est les étudiants qui vont être en charge de ça. Ils n'ont pas vraiment l'école. Il n'y a pas vraiment son mot à dire là-dedans par peut-être la location de la cuisine ou quand on a des services de traiteurs à faire ou préparer sa nuit. C'est des affaires comme ça. On veut offrir des petits besoins. Au début, on était cinq quand même. Dans la classe, on était cinq élèves puis on a parlé comme ça des petits projets qu'on aurait pu faire pour travailler dans le cadre du cours d'administration aussi. Je pense que c'était une idée de la classe au complet. Je dirais. Il y a eu quelques projets où on a appris d'autres étudiants et c'est ouvert à tout le monde. Des fois qu'on a des contrats à l'extérieur ou même ici dans les environs à partir de l'école on a des contrats aussi avec l'école comme préparer des boîtes à lunch où il y a du monde qui vient de l'extérieur des étudiants de d'autres universités mettons on nous demande de faire des boîtes à lunch on le fait puis on a besoin d'aide à l'extérieur des fois puis ça donne une petite rémunération aux autres étudiants aussi. C'est comme ça aussi ça c'était un de nos visions c'est de donner une petite rémunération des fois la vie étudiante c'est dur de se souvenir économiquement. On a eu un contrat un contrat spécifique à Wendek l'année passée c'était au RIAPA une affaire culturelle avec Glicéoui Durand puis on nous a demandé de faire deux déjeuners plus un dîner puis on a fait mettons par exemple on a fait un baguette au saumon fumé puis le saumon fumé je l'avais fait préparer ici à l'école de le neuf humoir puis on essaye toujours qu'il y ait ce qui soit typique autochtone un peu ça touche un peu un parapole c'est pas vraiment nécessairement tout autochtone mais on aime ça toucher un peu l'aspect culturel puis on trouve ça pas mal important de garder ça comme cette base là puis par rapport aussi quand on fait on fait comme des petites comme la banique c'est pas tout le monde qui est capable de faire mais on offre aussi un peu la formation aux autres qui ne sont pas capables on s'entraide puis comme ça ça fait augmenter un peu plus la fierté culturelle au collège Kiona c'est à Odanak puis c'est pas loin entre Trois-Rivers et Drummondville c'est pas mal le milieu de là puis c'est à 25 minutes de Drummondville puis vers le nord ce collège Kiona c'est un collège qu'on étudie sur les autochtones puis c'est ouvert à tout le monde le monde pense que c'est aux autochtones c'est seulement les autochtones mais c'est ouvert à tout le monde mais les québécois peuvent venir même monde mais l'extérieur c'est enseigné soit en anglais il y a une courte anglaise puis une courte française puis on a eu un nouveau programme qui a sorti cet automne c'est les langues le programme de langue c'est peut-être comme trois choix t'as la Benyaki l'Inno puis l'Atikamekw mais je pense qu'ils voulaient rajouter une autre langue bientôt tout dépendamment s'il y a une nouvelle nouvelle clientèle ça dépend comment on le voit dans quelle optique du succès mais je pense qu'on a un beau succès quand même le monde sont contents et le monde ne sont pas très exigeants aussi on n'est pas du monde qui a des études professionnelles en cuisine mais on fait avec ce qu'on veut je pense que c'est le but d'aider aussi les étudiants je pense la plupart de la clientèle quand ils demandent des projets c'est comme aider un peu les étudiants je pense que c'est une belle initiative puis en même temps ça fait le nom à comment on dit ça fait promener le nom de Kiono aussi comme ils ont de beaux projets puis c'est le fun il y a toujours on a toujours des formations aussi on a fait la formation de la MAPAC à l'automne puis on a toujours on a essayé de se mettre à jour puis des affaires comme ça je pense à la préparation de tout gérer puis avoir un planning on n'a pas dix mille projets par session mais on a une ou deux puis ça s'assiste en masse puis en même temps on a l'histoire de café à l'école qui est en train de rentrer tranquillement puis ça va être une nouvelle initiative aussi parce que c'est pas un genre t'as pas de caissier qu'il va avoir c'est comme du self-service comme il appelle c'est toi qui t'en vas tu prends peut-être un café puis c'est pas en plus c'est dans l'aspect de l'économie sociale c'est pas pour faire de l'argent il y a toujours une question d'argent mais c'est pas pour on vend pas deux pièces le café on va peut-être le vendre une pièce à 25 une pièce à 20 c'est juste pour que ça roule un roulement pour donner un service c'est ça qui est intéressant aussi puis c'est toi et là tu mets tu prouves la donne de l'argent puis tu vas avoir un journal de bord tu marques quand t'as fait deux cafés ou mettons si t'as fait un sandwich c'est ça de la vision pour plus tard qu'on veut donner puis tu sais tu on a quand même même si ça marche bien on prévoit peut-être acheter peut-être ça c'est une des des idées qu'on a eues que moi j'ai déposées mettons pour acheter de l'équipement sportif ou pour faire vu qu'on est loin on est dans les champs et il n'y a pas de sens sportif à côté ben ben puis je pense c'est toujours intéressant puis on avait d'autres projets qu'on avait mis sur la table aussi mais ça ça va aller plus tard mais il faut voir loin aussi c'est ça qui est le fun d'avoir un but oui c'est sûr il y a beaucoup de défis le plus gros défi c'est de gérer l'argent parce qu'on n'était pas encore en mode parce que c'est des choses oui on a vu un peu dans l'administration mais tu peux pas dire ok moi je starte une entreprise comme ça il faut que tu l'enregistres les affaires on est encore en train de courir par ça tu sais puis on voulait en plus dans le cas autre on voulait l'intégrer par rapport à l'école aussi un peu oui ça appartient aux étudiants mais en même temps on voulait l'intégrer dans les cours qu'il soit plus intéressant de travailler vraiment c'est quoi un organisme aussi comme il y a plusieurs sortes des coop un organisme à but dans le cas de chiffre en même temps on voit tout ça en même temps on peut faire des parallèles c'est ça qui est le fun mais c'est sûr de fois c'est le fun c'est toujours enrichissant de faire de quoi parce que tu fais aussi tu fais ton réseau en même temps quand tu t'en vas mettons quand tu as des contrats par rapport de ne pas lâcher il y a toujours de l'aide un peu partout aussi des subventions faites une formation quand les autres chips l'année passée c'était vraiment intéressant même si tu n'as pas l'intention d'y aller à l'administration mais c'est toujours le fun de voir c'est quoi comment ça marche puis ça t'a toujours de quoi peut-être un jour tu vas être à devenir patron mais au moins tu vas avoir acquis quelques qualités par rapport c'est quoi le monde la majorité qui ont fait des erreurs mais c'est vraiment intéressant je pense de prendre tout ce qui passe puis de t'intégrer dans la vie étudiante aussi puis ça devient moins monotone tu es plus diversifié tu peux faire diversifier par la vie étudiante puis tu fais des contacts t'es moins t'es moins souvent de ton oui oui j'ai une famille mais mettons quelqu'un qui est dans une résidence dans sa chambre mais au moins ça te fait sortir un peu plus tu as une bonne relation c'est pas mal c'est de sortir puis d'y aller puis d'être musée pour moi l'éducation autochtone cela rime avec tradition modernité l'éducation autochtone c'est montrer le savoir ancestral tout en modernisant je pense qu'on est rendu en 2019 l'éducation autochtone c'est aussi prôner la langue parce que la langue est en train de se perdre l'éducation autochtone c'est de balancer entre les deux les deux modes je dirais tradition et modernité parce que je trouve important que les jeunes puissent savoir encore parler écrire leur langue mettons c'est important de donner des cours de nous mais il y a aussi savoir chasser savoir un survie en forêt je pense que c'est important d'intégrer ça dans l'éducation autochtone mais aussi offrir des cours d'histoire adaptés pour les enfants il y a une grande place en société je crois que plus aujourd'hui plus les jeunes sont très scolarisés puis on a le droit de notre place en société il faut des gens qui prennent l'initiative aller de l'avant que ce soit en sciences politiques que ce soit en administration ou en droit de plus en plus les jeunes voient leur potentiel encore plus avant c'était toujours des métiers traditionnels si je faisais soit t'as l'enseignement ou pour les gars en construction ou aux soins sans infirmiers je pense que de plus en plus les jeunes voient leur potentiel qu'on peut faire plus que ça tu sais tu peux aller dans le domaine de la science et devenir scientifique comme tu peux être médecin aujourd'hui aujourd'hui il y a des pilotes d'avions tu peux tu sais tu peux tout faire je pense que les autochtones le voient encore plus qu'ils peuvent peuvent étudier dans tous les domaines qu'ils veulent oui c'est d'apprendre comment t'intégrer à la vie mais il y a toujours l'aspect je pense qui est toujours lié oui les langues sont importantes mais je pense il faut commencer dès à la base quand on est jeune du début du primaire même de regarder la langue puis toucher toujours la culture on est dans un point quand même je ne dirais pas critique mais critique il y a certaines nations c'est critique on est en train de tout perdre puis on perd notre identité puis c'est des choses c'est de savoir comment pas se battre mais comment montrer c'est quoi c'est quoi être autochtone puis c'est quoi être inu c'est quoi être atikamek c'est quoi c'est ça il faut c'est important de pas de pas mais comme à Keona moi je le vois comme c'est un point d'interchange on peut échanger culturellement c'est une à un qui est capable de faire le tonnage moi je fais du tonnage de peau de caribou mais j'invite les autres je montre un peu c'est quoi mon expérience mais c'est ça que je veux que les étudiantes aussi arrivent qui a partagé leurs connaissances puis on a fait du sirop d'érable l'année passée à l'école puis on a fait de l'eau d'érable en force on a parlé avec du monde qui était capable d'en faire on a eu un peu de l'aide à l'extérieur puis je pense les étudiants ils ont vraiment aimé ça la journée on a fait une tire d'érable puis on a ramassé ça dans les arbres ici en arrière de l'école puis c'était vraiment génial mais c'est ça c'est vraiment c'est toucher vraiment les racines je pense même qu'il devrait avoir un cours pour la culture autochtone c'est important on dirait on oublie tout le temps cet aspect-là ça ne peut pas donner de crédit mais je pense qu'il faut se mettre vraiment les pieds à terre puis même que tu sais-tu même le secondaire il devrait avoir l'inno jusqu'à secondaire 5 aussi puis oui par rapport aussi c'est un peu connexe aussi par rapport au connexe on est allé en Espagne on a fait l'économie l'économie sociale c'est un forum c'est un forum international la voix en Espagne puis j'avais vu une ville il y avait 20 000 habitants puis il y avait une université il y avait c'était grâce à l'économie sociale qu'ils ont réussi à avoir ça 20 000 habitants je compare ça aux Inus il y a 25 000 Inus on pourrait avoir une université Inus si on verrait plus grand que ça ils sont capables de le faire puis il y avait plusieurs programmes il n'y avait pas juste un ou deux programmes autant dans le génie ou que dans les sciences sociales tu sais c'est ça que j'espère un jour voir puis quand même très bientôt ce serait vraiment intéressant dans 10 ans j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de diplômes autochtones mais dans tous les domaines que ce soit dans l'art en histoire que ce soit en droit en médecine mais aussi leur montrer qu'on est capable de faire plus tu sais s'il y a des gens qui aiment ça jouer au PlayStation ben il faut leur montrer qu'on peut être ce concepteur de jeu-là tu sais on peut travailler dans le mécanisme on peut tu sais dans le domaine de la santé le monde tout ce qu'ils voient c'est les soins infirmiers mais tu peux être plus ça tu peux être radiologue tu peux être pneumonoc j'espère qu'il y aura des formations ou des métiers qui vont être développés pour les autochtones plus tard moi je souhaite que les jeunes aient leur plein potentiel que qu'ils savent qu'ils savent d'où ils viennent tu sais bon j'aimerais ça que l'histoire soit intégrée dans tous les programmes scolaires que ça du primaire au secondaire pour que eux aussi savent d'où ils viennent puis je pense que l'identité vient de là tu sais de comprendre son identité il est encore plus fort comme à Kuna les histoires je pense que c'est important pour tout le monde pas juste pour les autochtones mais pour tout le monde pour que le monde puisse comprendre d'où on vient puis je crois que en sachant ton histoire je pense que ton identité est encore plus forte puis t'es plus fière de qui tu es je crois que dans 10 ans ça va être une forme de révolution je l'espère que nos droits vont être reconnus et tout ce qui vient avec oui j'ai une fille de 8 ans puis j'espère que mec qui arrive à 18 ans c'est pas mal l'âge où tu vas être au cégep mais c'est sûr le cégep il y a Kuna mais j'espère qu'il va y avoir d'autres initiatives ou Kuna va grossir puis il va y avoir d'autres nations qui vont participer mais je pense c'est d'avoir une institution encore plus haut comme l'université autochtone ce serait vraiment génial je pense que c'est ça que je vais j'aimerais avoir peut-être même participer je ne sais pas encore mais j'aimerais ça vraiment je pense que ce serait bon quand j'ai vu quand je suis allé en Espagne je m'ai ouvert les yeux qu'est-ce qu'on est capable de faire ça pour 20 000 habitants ils étaient capables de faire l'université de la première組織 de la troisième